Il est là, il est là, il est là, il est là, il est pour ça, il est pour ça. On y est. On y est, boss. En plein cœur du terre-terre avec le roi, le king de la street. C'est flatteur, merci Yuval. Alors, présente-toi. Igeni artiste de rue. Ah oui, monsieur. Alors, qu'on se remémore un peu les stories. Tu as commencé la danse en quelle année ? 97. À l'initiative de quoi et de qui ? À l'initiative d'un mec de mon quartier qui s'appelait Dogo. Il faisait des waves, j'ai trop kiffé, je l'ai suivi et je le remercie jusqu'aujourd'hui. Il habite à Montpellier, maître Dogo, l'indicace. Dogo. D'accord. Le quartier en question, c'est les francs-moisans ? Non, c'était avant, c'était à Croix-Rouge. Croix-Rouge à Metz. À Reims ? À Reims, Croix-Rouge, c'était à Croix-Rouge. Et après, les francs-moisans. D'accord. Quand tu arrives aux francs-moisans, tu arrives à quelle année ? J'arrive en... 2000, 2000, 2000. D'accord. Par la suite, tu es souvent avec Ibrahim, DMTB ? Oui, tout le temps avec Ibrahim, qui est la première personne qui m'a montré. Comment est-ce qu'on portait, ce qu'elle est très confrère pour moi. Dédicace à Ibrahim, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Je lui dois beaucoup. D'accord. Bah tiens, on va parler un petit peu. Par la suite, on a fait le... C'est l'histoire qu'on peut faire, là, des gars qui compréhent tous les jours, là. Bah, elle était violente, celle-là. Bah, tout simplement, on s'est rencontrés, on a kiffé, on a fait les choses ensemble. Et on s'est donné l'idée de passer le... de faire le gilet. Donc, ça va superment bien préparer. Et c'était pas le gilet du gouton, maintenant. Je suis désolé, on s'est le gilet. T'as 25 groupes qui passent, t'as que des tumeurs, et tu dois te qualifier pendant les 25 groupes. Et nous, on est allés, et on a été les premiers qualifiés. Les premiers qualifiés, et après, les ophémères repasent les qualifiés. On doit faire passer une deuxième fois, parce qu'il y a certains grands noms qui n'ont pas été qualifiés. Et puis, on est partis, on a fait le truc, on est tombés contre Sarai-Démone. Il a fait un carton. Ouais, on a bien quitté, c'était un carton. On s'est bien éclaté. Yuval, il avait préparé quelques crasses, je ne dirai pas lesquelles. Elles étaient violentes. Mais ce n'était pas prévu pour les gars contre qui, on était tombés. Voilà, exactement. C'était tout ça. Et pour préciser, Yuval, c'est un mec qui avait déjà beaucoup, 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 beaucoup d'idées. Et qui était déjà loin dans son délire au niveau du fessmeur et tout. Quand on s'est entraîné ensemble, parce que j'ai eu cette chance inoubli de pouvoir m'entraîner avec lui. Et j'ai vu, lourd le mec, lourd, lourd. Franchement, Yuval, lourd. En idée, franchement, le mec qui m'a t'affronter, ça pourrait s'accrocher. Ouais, je suis toujours des coups de crasses. Ah ouais, des vrais coups de crasses t'avais préparé. Wow. Donc, on revient plus facilement par rapport à toi. Toi, quand on parle de toi, on parle toujours de le king de la rue, la grosse tête de la street. À chaque fois que je parle avec des gens qui font de la street, il y a toujours deux noms qui reviennent. Le premier, je dirais, Rajdi, peut-être. Rajdi, Big Boss Rajdi, waouh. Lourd, lourd Rajdi. Impréhensé. Mais je pense que c'est la génération d'avant. Et parce que, aujourd'hui, il est mandé à la rue ? Bah, il en était, il est là, quand même. Ah, il est encore dans la rue ? Ouais, ouais, il est là. Rajdi, il représente, celui-ci, il est toujours là. Je pensais qu'il faisait plus trop, moi, de street-shot. Celui-ci, il en fait un petit peu. Je sais que dernièrement, il avait dansé un peu à Saint-Michel avec Mehdi et les autres. Il les avait bien bousselés, d'ailleurs. Et il représente bien. Mais si on doit parler un peu plus de rue, on va parler de la bande-annonce. Ok. On va parler de fax. D'accord. Pour moi, le pilier, en France, de la rue, c'est fax. Vraiment, le numéro un, c'est fax, quoi. Pour moi, c'est... En termes de soliste, en termes de voyage, en termes de... Le gars, il a fait tout le tour du monde, il a été partout. Non, fax, respect. D'accord. Enfin, moi, quand je dis la grosse tête de la street, c'est parce que toi, tu fais partie des... Bah, c'est les anciens qui font son médiateur par rapport à de ma génération. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens dans la rue, je ne donnerai pas les noms, mais beaucoup de gens qui s'approprient ta façon de faire et tes idées. Bah, continuez, essayez de manger. Tant que vous me ressemblerez, je serai toujours le plus fort. Donc, continuez, essayez de grossir. Parce que sinon, les jaloux vont maigrir, comme on dit. Donc, essayez. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de prendre ma personnalité. Mais bon, ça ne me vexe pas, de toute façon, parce que le public, il le reconnaît. Vous savez, dans la rue, quand tu as dansé une fois à Paris, tu as dansé devant tout le monde entier. Donc, si moi qui danse sur les Champs-Elysées et que tu veux me pomper à Londres, ou à la, ou à la, ou à la, ça c'est. Je suis un grand black, je suis assez costaud et je m'appelle Shakira. Il n'y en a pas 36 000. Donc, voilà. Vous allez même partout au Qatar, aux Etats-Unis. Partout, on ne sait c'est qui, tu vois. Il n'y a pas besoin d'eux. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes par rapport à la street, c'est-à-dire, pour un jeune qui commence, tout ce qu'il doit éviter, par exemple, des... Déjà, pour un jeune qui commence, moi, je pense que déjà, il faut déjà qu'il passe par la salle d'entraînement. Il faut qu'il passe par la salle d'entraînement, qu'il s'entraîne, qu'il a un bon niveau, qu'il a déjà un bon niveau. Et après, s'il veut décider de venir dans la rue, il y a tout un comportement à avoir, il y a toute une façon de fonctionner. Nous, on a eu la chance d'avoir Fax, on a eu la chance d'avoir Mousse. Mousse aussi, que je l'ai dédicacé. Fonkilek. Mousse, Fonkilek. Mousse, vraiment, que je l'ai dédicacé énormément, parce qu'il nous a appris le métier de la rue. Tu vois vraiment comment monter un show, comment se comporter, pas se croire dans son check-out, parce que là, vraiment, tu t'es devant des personnes. Il y a Foued aussi, non ? Il y a Foued, wow, Foued, excuse-moi. Regarde, rien qu'on va revenir à Foued, je vais te dire. Pour moi, vraiment, le groupe en spectacle de rue, c'est Boogie Lockers. Mario, Foued, Moustique, Simamed. Leur show, il m'a fait péter les plans. J'ai jamais vu, jusqu'aujourd'hui, en groupe, j'ai jamais vu un show pareil. Voilà, tout simplement. Boogie Lockers, chorégraphié par Junior, dédicace. Normal. Et pourtant, tu vois tout ce qui se passe dans la rue, tu le vois, toi ? Ouais, ouais, je vois tout. Je vis de la rue, je vis vraiment de la rue. Je fais partie de la première génération qui vit vraiment, vraiment de la rue, à 100%, toute l'année. Vraiment. Parce qu'il y a eu aussi une génération avec les gens comme Chiller qui reviennent. Chiller. Zach. Zach, oui, oui, Zach, on a beaucoup... Zach, et RH10, il y a des gens qui reviennent souvent. Ouais, il y a beaucoup, bah, Zach, on a dansé ensemble avec Zach. Zach de Ville Tanneuse. Zach, bah, Trip, ouais, on a dansé ensemble. On était... C'est un frère, Zach, hein. Et lui aussi, hein. Beaucoup de jeunes doivent le respecter parce que c'est comme un taulier de la rue. Donc, beaucoup, beaucoup de jeunes doivent le respecter. Et si je dois donner des noms, là, actuellement, je vais donner déjà Zach. Je vais donner William. Vraiment, William, c'est... C'est le gars qui est venu et qui nous a dit, « Hé, les gars, on peut danser toute l'année. Pourquoi on danse que l'été ? » Venez, on y va. Donc, vraiment, ce truc-là, il est venu de la part de William. Ah ouais, j'avoue. Ouais, c'est vraiment William qui a poussé le truc. Après, il y a Baidin. Baidin de Riquet. Baidin de Riquet. Une grosse tête de la rue aussi. T'as Kirikou. Une grosse tête de la rue. Et t'as son petit frère Kabou. Il y a eu aussi une part aussi, quand même, même si on n'est pas des potes. Il y a Tooms. Tu vois, Tooms aussi, il était là. Tu vois, et voilà, quoi. Tu vois, après, il y a aussi... Mais bon, le temps que tout me revienne et tout ça. Ouais, parce que moi, je connais pas très bien le monde de la rue. Ouais, ouais, je te l'ai dit. Je suis rarement là. Et enfin, ce que je connais, c'est en fonction de ce que je vois. Hum hum. Parce que je parle pas beaucoup avec les streeters, tout ça. Moi, je connais pas tout à l'heure. Ouais, ouais, je vois ça, tu peux dire. Après, c'est parce que... Moi, en général, un streeter, pour moi, je dis un streeter, il doit aussi s'intéresser aux battles. Il doit aussi kiffer ce qui se passe. Moi, je regarde tout. Je regarde les battles. Regarde la dernière battle que j'ai regardé Red Bull. J'ai vu Willy. Il a montré à tout le monde que c'était le patron. Oui, t'es quelqu'un. Ah, je suis obligé de le dire. Je le connais pas, ce petit, mais il a montré que c'était le patron. Voilà, donc je suis ce qui se passe. Quand moi, je vois des artistes de rue aller faire des battles ou quoi que ce soit, je regarde, on a admiré. Nous, nos représentants en rue, c'était Blondie. Ouais, Blondie. Blondie, il nous représentait. Au niveau de l'Hippop, il a cartonné à sa manière. T'as Chakazoulou aussi qui a fait son truc. T'as Schlag aujourd'hui, on le regarde. Tu vois. Après, il y en a peut-être sûrement d'autres. Il y a eu un petit peu de Chakal. Il a fait un petit peu de rue quand même, Chakal. Ouais. Voilà, tu vois. En soliste, sinon. En soliste, ouais. À Montpellier, je me rappelle. Ouais, voilà. Ouais, il a fait son petit truc. Il est venu quand même. Il a beaucoup traîné avec Zak. C'est Zak qui l'a mis dans la rue. Zak, de Ville Tanneuse. C'est Zak Ville Tanneuse. Parce que pour Zak Batterie, pourquoi ? Moi, je sais que c'est un mec de Ville Tanneuse. Il est de là-bas, on se connaît. Ça, c'est Ville Tanneuse, c'est la famille. Moi, Isaac, on s'est connu aux francs-maisins. Pour moi, c'est Zak. C'est génial. D'accord. Mais comment ça se passe ? C'est-à-dire que moi, je ne sais pas, tout le monde y revient. C'est gentil pour... J'écoute quand même. Donc, tout le monde y revient tout le temps. Toujours le patron, Zé Cani. C'est flatin, c'est sympa. Parce qu'en fait, c'est au-delà de la danse. Je crois que tu apparaînes un peu comme une espèce de père spirituel au niveau de la street dance. C'est-à-dire comme la référence, le mec qui est toujours là, le mec qui tient toujours le terre-terre, celui qui va les rebooster, celui qui dispatche, celui qui calme les problèmes aussi. Beaucoup, on est dans la rue. On n'est pas des animaux. La rue, il y a des côtes dans la rue. Dans la rue, tu ne peux pas venir et te prendre pour un animal et faire tout et n'importe quoi. Il y a des côtes parce que quand tu danses, tu danses à côté des commerçants. Tu danses à côté des gens qui travaillent. Donc tu dois quand même te tenir. Moi aussi, je dois parler des jeunes, parce que je suis proche des jeunes. Je donne aux jeunes. Moi, un jeune qui ne s'en sort pas trop, qui est un peu en galère, qui ne sait pas trop, et qui arrive un peu les mains dans la poche. Je l'accueille. Jeune ou moins jeune, j'ai accueilli beaucoup de gens qui ne venaient pas de Paname. Ils sont arrivés tranquilles, mon frère. Oui, je viens de telle ville. C'est un peu chaud pour moi, il y a moyen de gratin, mais je peux. Vas-y, mon frère, viens, il y a toujours une place pour toi. Viens manger un petit peu, il n'y a pas de soucis. Prends-toi un grec, une clope, une canette, et respire un peu, comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, hier, on était ensemble. On a travaillé sur un show ensemble. Lourd, lourd, lourd. J'ai vu le patron. Arrête, arrête. On a pris du plaisir. Même moi, qui suis la référence au micro, je ne voulais pas passer derrière toi. Non, je n'accepte pas de dire ça, Youvalda. Oui, franchement, ça se voit que c'est ton truc. Il y a une différence entre ça pour en parler, parce que c'est important. Il y a des gens qui ne comprennent pas que l'animation avant le street show, avant la danse, ça compte un truc de ouf. Bien sûr, parce que les mecs... Ça, je l'ai vu hier. Oui, parce que de base, de base, on va être très franc, tu peux être le meilleur danseur, le meilleur popper, le memory waver, ou quoi que ce soit. Les gens, ils n'ont strictement rien à foutre. Les gens, ils regardent MTV, ils regardent Arthur à la télé, ils s'en branquent. De ce que tu fais, ils s'en branquent. Si tu n'arrives pas à trouver un moyen de communiquer avec eux, tu ne peux qu'aller te faire enculer. Excusez-moi ma langue mystique, mais c'est la vérité. Voilà, donc à un moment donné, tu t'appliques au public que tu as. Le public, on est en 2016, on n'est pas en 98, on n'est pas en 89. En 2016, tu ne parles pas de la même manière qu'aux gens qu'en 99. C'est clair. Toi, tu t'adapter. Si tu n'arrives pas à t'adapter, casse-toi. Il n'y a pas le temps. C'est cash, tu sais, la rue, c'est très cash. Tu es nul, les gens, ils dégagent, ils n'ont pas le temps à perdre. C'est terre à terre. Tu me dis hier, en te regardant travailler, ce que je t'ai beaucoup observé, je regardais qu'il y avait un choix par rapport à la musique, il y avait un choix par rapport d'aller vers certaines personnes que tu ciblais pour mettre en avant ta personnalité, les blagues, enfin tout le truc qui fait qu'à un moment donné, c'est tellement panache et peut-être qu'il se rapproche plus pour l'animation que pour ce qui va se passer par la suite. Bah oui, parce que moi, en général, moi de base, je suis plus un gars, je rentre chez toi. Je m'invite chez toi, je tape à ma porte, je retire mes chaussures et je te demande est-ce que tu peux me faire un petit thé ? Et tout dépend de la manière que tu le demandes. Et là, on t'invite, c'est ce que je fais. Quand je suis en rue, je rentre un peu dans ta maison, tu vois, je suis avec toi, je te détends, on rigole, je te fais comprendre qu'on est ensemble, on va passer un autre moment, on va passer de l'année, peu importe qui t'est, peu importe où tu viens, ou qui que ce soit, ça se passe, on est là, on rigole, tu vois. Et tu nous dirais que speaker de battle et speaker de la street, c'est la même chose ? Non, ça n'a rien à voir. Un speaker de battle, bah déjà, on va parler très clairement, ce que tu fais nous valent, j'arriverai jamais à le faire. Et ce que tu fais, je ne pourrais pas le faire non plus. Voilà, mais tout simplement, parce que je vais être très honnête avec toi et très honnête avec moi-même. Alors là, donnez le blast de Gus, qui danse comme des merdes, c'est pas mon truc. Je suis désolé, je suis désolé, il y a des mecs qui sont super forts en France, je les respecte, il y a des putains de tueurs, mais je suis désolé, il y a une bonne moitié, il faut qu'ils aillent retravailler. Parce qu'ils ne sont pas au niveau. Moi, c'est bien beau de dire blablabli, blablabla, t'as qu'à regarder le niveau international, il n'y a pas beaucoup de Français qui sortent. Donc, à un moment donné, on a quelques têtes, souvent, c'est tout le temps les mêmes. Après, le reste, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà, donc, toi, le boulot que tu fais, savoir leur vie, leur histoire, essayer d'être, nier-le avec leurs mots. Le mec, il ne sait même pas faire une coupole, il va faire un battle, t'es là en train de... Excuse-moi, je vais me plonger en arabe, tu vois ? Bah, écoute, mon frère, moi, je suis désolé, quand on me parle de breakdance, quand on va me parler de breakdance, déjà, tout jeune qui fait du break doit avoir suivi, ou du smurf doit avoir suivi Bidstreet. Ouais, Bidstreet. Si t'as pas suivi Bidstreet, déjà, tu ne peux pas voir déjà visuellement les bases du week-end. Bidstreet, breakdance, c'est ta main de ça, t'es... Tu vois, il y en a aujourd'hui qui se disent, ouais, mais nous, on fait des bases, tout ça. Je fais des bases et tu sais pas faire un calabre. Je fais des bases et tu sais pas faire un calabre. Mais tu te fous de ma gueule. Tu parles de base, ça ne va pas faire une bébête. Il y a plein qui breakdance, ça va même pas faire un coupole. Voilà ! C'est quand même la phase à l'époque... C'est la phase, c'est la phase de base. De toute façon, si tu sais pas faire une coupole, si tu sais pas faire un trac, comment tu peux revenir dans certains mouvements ? Tu vois, moi, ça me fait rire quand les mecs qui parlent ou en debout, le 3 quart, ça veut même pas faire une vague. Ou même faire un patin. Le 3 quart, ça veut ni faire une vague, ni faire un patin. Une réelle vague, ils savent pas la faire. Tu la vois, c'est dégueulasse. Ils commencent la plupart par le hip-hop. Comme ça, ils peuvent tout mélanger. Parce que se spécialiser, c'est beaucoup plus difficile. Bah oui, c'est difficile. Et puis après, ça donne des résultats dégueulasses. Tu vois, de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est le travail paye. Tous ceux qui sont top aujourd'hui, c'est les mecs qui ont bossé. Et qui ont réellement bossé. Voilà, tu sais, après, il y a des tueurs. Ce qui est bien en France, il y a des tueurs un peu partout. Dans toutes les disciplines, style, pop, break, tu vois. Il y a des tueurs partout, tu vois. Mais il y a aussi beaucoup de merde. Je suis désolé. D'accord. Pour revenir un peu à la street, est-ce que tu vis ces problèmes de territoire, ce genre de truc ? Bah non, parce que le trois quarts des gens qui viennent, ça arrive après moi. Ouais. Donc, réellement, je n'ai pas ce problème-là. Et moi, quand on m'a mis sur le terrain, je suis venu, j'ai été validé par Ibrahim. Je ne suis pas venu avec mes mains dans les poches en me disant, ouais, je peux lancer. Non. J'ai eu mon ancien qui m'a mis en place. Ouais. Et qui m'a fait comprendre certaines règles. C'est quelque chose que d'autres ne comprennent pas. Ils viennent et ils pensent que c'est la fête. Après, quand ça commence à peut-être aller dans le free fight, « Ah, mais, 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 on est hip-hop ! » Il n'y a pas d'hip-hop, là, tu es dans la rue. Ah, là, oui, mon frère. C'est la réalité, tu vois. Donc, euh... Mais tu as quand même beaucoup canalisé les gens, je crois. Ouais, j'essaie de canaliser. C'est quand même, euh... Tu vois, bon, que l'autre ou l'autre ou l'autre, il ait eu un problème, c'est normal. Parce que, bon, chacun a ses problèmes, il y a un peu de tension. Mais le plus important, c'est de régler les problèmes entre nous. Ouais. Tu vois, pas d'animosité, tout ça, tout ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est le truc le plus pourri à voir. D'être là, critiquer l'autre danseur parce qu'il a fait ceci, partir avec des haines, non, ça, c'est pourri. La danse, pour moi, c'est comme un peu le foot. Tu vois, c'est un sport, il y a un état d'esprit sportif. Ouais, ouais. Je vois, je vois plus d'esprit. Et puis, je veux dire un truc aussi qui est véridique. Le problème de problème, c'est problème. Si tu f*** pas, le problème de partie, les groupes de défoncris. Parce que tu niques. Le terre-terre. Voilà, tu vois, tu niques leurs affaires. Ouais. Donc, moi, si tu viens dans la rue, tu f*** le problème. La vie, tu vois, tu m'attires les queufs, tu m'attires les problèmes. Là, c'est chiant. Il reste tranquillement, je ne peux pas être complètement équilable. Quand on a beaucoup de petits sexuels, je ne peux pas tranquillement. Mais tu sens quand même qu'il y a un peu de part qui s'arrête dans la rue. Au bout d'un moment, ils te donnent cette légitimité directement. Parce qu'ils ont entendu parler de toi, ce genre de choses. Un, parce qu'ils ont entendu parler de moi. Et deux, parce qu'ils me voyaient à l'action. Ouais. Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une petite compétition, la rue. Ouais. Les mecs, quand ils veulent passer derrière toi, ils vont être venus de toi. Ouais. Ah bah oui, c'est l'esprit de la rue. Le mec, il vient, ce qu'il veut, c'est de bouffer. Hip-hop, quoi. Voilà, hip-hop. Donc, à toi de montrer que, hé, gros, je suis là. Je viens, tu as peut-être un monte niveau, mais moi, je suis là. Tu vois, je suis là, tu n'aimes pas, tu aimes. Mais attention, mon frère, tu sais que tu as intérêt de suer si tu passes après moi. Ouais, tu as du background, quoi. Tu as longtemps que tu es là. Ah ouais, bah oui. Bah, en plus même, du fait d'être là et d'assurer et d'être au top niveau, du moins, de me mettre au top après. Ouais, je suis dit hier, franchement, ta cartonne est de ouf. Ah, merci beaucoup. Moi, hier, tu m'as épaté, je te le dis clairement. Ah, franchement, merci beaucoup. Je le dis, hier, il m'a épaté. Je n'ai pas. Non, mais être rock-y-board, je ne me remercie. Mais le fait de chercher à être aussi à fond, d'être à 200%, un, je le fais pour toi, pour le public et pour les anciens qui t'ont mis sur le terrain. Parce que ça fait plaisir quand les anciens viennent avec leurs enfants, ils font... Je vois, lui, lui, il commousse, il ramène ses enfants, venez, on va voir les canis, ils sont contents. Je vois ce que je veux dire. Tu vois, quand Fouet dit qu'ils sont travaillés tous les 23h, il arrive sur les champs et qu'il veut changer l'esprit et qu'il voit le spectacle de Rourdes en train de tabasser le Tartère, il est fier. Il dit, putain, je n'ai pas laissé de la merde. Parce que nous, quand même, on a héritier, les gars. Ouais. Tu vois, la quantité de Fouet, de Mousse, tu vois, vraiment, tu sais, c'est du coup pour moi, c'est genre, vraiment, j'ai du respect, pas possible, c'est genre, pas possible, vraiment. Ok, est-ce que tu dirais que les spectacles de Rourdes, ils ont beaucoup évolué en 15-20 ans ? Non, ils ont régressé. Le prix de l'immobilier, la chute est fois 10. Ah là, je le dis normalement. Ah là, if you something that you like, you clap. Eh, il faut renculer avec ça, c'est rien, c'est de la merde. Non, venez les petits, ramenez quelque chose, ramenez un show, ramenez un niveau, ramenez quelque chose. Mettez-vous les mêmes maillots, faites quelque chose. Ouais. Je ne sais pas, dégueulasse. Bon, il y en a, ils se battent. T'as vu, je veux être quand même aussi un peu honnête, les petits qui font leurs trucs, ils essayent de faire avec leurs moyens qu'ils peuvent. Ouais, mais ils ont quand même la chance d'avoir des références pour un peu... Ils ont cette chance-là, mais le problème, c'est que quand ils te voient, ils ne viennent pas vraiment te demander. Il y en a peut-être un ou deux qui vont te demander. Il n'y en a pas beaucoup qui vont venir à côté de toi, vas-y, montre-moi, donne-moi telle musique. Est-ce que je peux faire ci, je peux faire ça ? Le gars, il prend son Shazap là, il se met à côté de ta solo et il essaie de te voler des sons. Et quand il voit que c'est écrit inconnu, il est dégoûté. Tu te dis, ouais, mon pote, il fait, il est dégoûté, après il repart, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, la vérité. Est-ce qu'il y a des conflits par rapport aux mêmes musiques ? Ouais, il y en a eu. Il y a certains conflits quand même parce que je trouve, j'estime que, par exemple, là, dernièrement, William, c'est un gars qu'on est en chou, on a cartonné. Franchement, je me l'ai dit que ça doit sans plus. Ça, c'est bon, on parlait de William. Ouais, ouais, parce que William, c'est vraiment, pour moi, vraiment, quand je parle comme ça, ben, je mets William à côté. Tu vois, quand je parle, moi, nanana, pour moi, William, il est là, c'est mon dégoûté, tu vois ça ? Ouais. C'est vraiment, je le dédicace, c'est mon frère, ce mec. Et, ben, dernièrement, il a mis des musiques. Il s'est cassé la tête à trouver des musiques de jazz brésilien. Ouais. Les gars, ils viennent avec leur chazam, ils pompent ça et 3 secondes après, ils mettent le son. Lui, il pète les plombs, il va, il dit au gars, hé, moi, je me suis cassé la tête à trouver le son. Et toi, tu fais le truc, ben, c'est comme, tout simplement, je ne veux pas, on ne va pas se mentir, Art of Noise. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Body popping, le rouge. Les premiers qu'on fait de combler Art of Noise, 1984, body popping. Leeroy, Pabson, Sonapop, Wilson. Je crois, ces quatre-là. Moi, personnellement, je n'ai pas connu ça. Je n'ai connu ce dossier. C'est que beaucoup l'ont repris par rapport à Fax. Ouais. Beaucoup l'ont repris par rapport à Fax. Et à mon délai, j'avais l'impression qu'il y avait un peu la musique du ralenti. Oui, parce que Fax, il a mis un tel niveau dessus à sa démo au juste bout, il a mis un tel niveau que, voilà, quoi. Je peux même te dire le titre, Art of Noise, Music Box. Ah, voilà, tu vois, ben, tu vois, cette musique-là, ben, les mecs, ils s'en sont servis partout. Dès qu'ils voulaient faire du ralenti, ils mettaient ça. Mais les autres d'avant, ils ont dû mettre un niveau de ouf, mais franchement, Fax, il a fait du sale dessus. Elle a fait du sale. Ah, c'est clair. Ah, ouais, ouais, elle a fait du sale dessus. Et c'est quoi les problèmes que tu rencontres à ton niveau, toi ? À mon niveau, moi, le problème que je rencontre, malheureusement, malheureusement, ça, c'est un conseil que je vais donner aux jeunes. Malheureusement, si vous voulez être riche dans la rue, vous ne le saurez jamais. Ok. Mais si vous croyez que vous allez acheter le dernier BM en danse dans la rue, vous ne l'aurez jamais. Si vous croyez que vos nanas vont rester avec vous parce que vous dansez dans la rue, vous êtes beau gosse, elle va se barrer. Clairement, la rue, c'est un plaisir. C'est une manière de kiffer sa live et d'extérioser ce qu'on a. Mais il y en a qui arrivent dans la rue, il y en a qui ont réussi à faire ceci, cela. Mais c'est comme partout. Essayez de trouver un travail, essayez de travailler normalement et kiffer. Quand vous venez dans la rue, vous kiffez. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que venir dans la rue dans l'espérance que tu vas gagner et que tu vois les mecs pendant une demi-heure, donnez-moi 10 euros, donnez-moi 50 euros, donnez-moi 30 euros et blablabli et blablabla et patati et patata. Ça, c'est prendre les gens pour des cons. Ça, c'est pire que faire le roumain. Je préfère mieux faire le roumain que de faire ça. C'est pitoyable. Tu ne danses pas, tu fais un passage de merde et tu te manques de l'argent. Et puis après, tu viens dire aux gens, je suis un artiste de rue. Mais tu as vu ça où ? On est d'accord ou pas ? Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tu trouves que les gens ont des spectacles qui sont trop longs maintenant ? Bah oui, tout simplement, je vais t'expliquer. J'ai vu le spectacle de Hervé, tout ça. Ça a duré à peu près 25 minutes, une demi-heure. Hervé, c'est à Montpellier. Bah Hervé, déjà, j'ai oublié Hervé. Et j'ai même oublié toute la famille de Montpellier qui s'appelle... Unité des liens. Voilà, Unité des liens. Et je les ai même oubliés. Et je m'excuse auprès de vous. Parce qu'à Montpellier, il y a une vraie école de spectacles de rue. Pour moi, ils ont vraiment le truc. Tu vois, tous les jeunes, là, que tu vois, Mourad. Mourad, Mourad. Voilà. Avec son spectacle. Avec son spectacle avec les lumières. Voilà. Califat, avec qui j'ai eu la chance de danser. Hervé, quand il danse et tout. Et Valentin, aussi. Andrea. Une belle petite nigger, là, qui dansait très bien. Ah, c'est Andreas. Voilà. Bon, ça doit être ça, son autre truc. Pépito, là. Il y a un mec qui s'appelle Pépito, chez eux, avec eux. Pépito, et même le vrai Pépito, aussi. Le Pépito de Lille, là. Lourd. Lourd, lourd. Un putain d'acteur, franchement propre. Il n'y a rien à dire. Mais c'est-à-dire, en fait, tu as vu pratiquement tous les streeters de Paris. J'ai vu tous les streeters de Paris. De Nice. J'ai vu ceux de Nice. J'ai vu ceux de Bordeaux, aussi, un peu. J'ai vu ceux de Montpellier. Bah, j'ai vu un peu, ouais, j'ai vu après tout le monde, quoi. Mais tu ne trouves pas que le problème, c'est que la plupart des streeters, eh ben, ils vont toujours dans les mêmes endroits. Ouais, bah, parce que, très exactement... Enfin, je veux dire, tout le monde était à Avignon, là, par exemple. Tout le monde était à Avignon, bah, tu sais, c'est... On dirait un pèlerinage, le truc. Bah, regarde, je vais t'expliquer. Il est beaucoup plus simple pour eux d'aller à Avignon. Ouais. De se gratter les uns les autres, pour dormir chez l'un, chez l'autre, que d'aller se débrouiller et se battre pour pouvoir se payer un hôtel. Voilà, cette vie de street show, elle est difficile. Pourquoi ? Parce que, quand tu danses, si tu as fait 100 balles, réellement, tu n'en as fait que calme. Ouais, c'est une hôtel. Réellement, et encore, tu n'en as fait que... Tu dois payer ton hôtel, je peux payer ta bouffe. Mais tu ne dois pas payer ta bouffe que pour aujourd'hui, tu dois la payer aussi pour demain. Tu dois payer, je ne sais pas, moi, tes besoins, ou tu dois t'acheter, je ne sais pas, un dentifrice, ou des trucs comme ci, comme ça. Et là, tout ça, ça a réagi. Donc, si tu n'as pas un mental et une méthodologie, et tu n'as pas ce truc qu'on appelle la rage, je trouve que les groupes groupes dans ce monde, que ce soit dans le hip-hop, le batteur, dans le truc, il n'y a plus cette rage, tu vois, il y a de moins en moins de danseurs charismatiques, et bien, c'est ce qui se passe. Ça donne, les mecs, ils s'entassent tous sur un truc. Ils s'entassent tous. Mais dans les mecs qui s'entassent, il y a des mecs qui sont bons, mais ils s'entassent, malheureusement. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, mais pourquoi les gens, ils ne savent pas d'être des Christophe Colomb de la rue, c'est-à-dire découvrir des nouveaux lieux ? Plus personne, plus personne. J'ai l'impression que pour Paris, on dirait que c'est toujours Saint-Michel, le truc à dire haut, les chambres. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire pour moi, le Sodame peut-être ? Il y a eu beaucoup de problèmes avec la police. Mais attends, si je dois te donner une dédicace là pour ça, moi je sais que je suis un mec qui part beaucoup et tout, il y a un groupe, on s'est même croisé en Allemagne, c'est le groupe des gars de Montpellier. Franchement, je les ai vus, et même Samy Jackson, j'ai oublié le dédicacer Samy Jackson, aussi le dédicace à toi, mon frère. Je les ai vus en Allemagne déterminés. J'ai vu des gars courageux. Et franchement, ils m'ont fait plaisir. Vraiment, ils se sont déplacés, ils ont fait leur truc, ils se sont tapés, franchement, ils m'ont fait plaisir. Tu as des mecs aussi courageux, comme Panser Libre aussi, il est courageux. Non. Momo, maître schémétral, toi aussi tu sais qui est... Tu vois, il est aussi super courageux, il a un très bon show. Mais après, en grande masse, si tu dois parler en grande masse, non, les danseurs de rue, ils ont peur de bouger maintenant. Ils vont à un petit endroit, ils vont à un autre, ils ne bougent pas, ils restent, tu vois ce que je veux dire. Après, il y en a aussi qui ont perdu des effectifs. Par contre, il y en avait un aussi que je vais dédicacer quand même, c'est Kimo. Kimo, ouais. Ah ouais, Kimo, je le dédicace. Il avait monté un groupe qui s'appelait Entourage. Oui, l'Entourage me rappelle très bien. Et pour moi, je vais dédicacer vraiment un gars, il sait que je l'adore. C'est un acrobat, c'est pas un danseur, mais pour moi, c'est le meilleur, c'est Ghello. Ghello, il dansait pas avec Swan. Ghello ? Non. Je pense peut-être qu'il a eu à danser avec Swan, mais je sais qu'en tout cas, il dansait dans Entourage. Et franchement, celui-là le voit, quel acrobat ! Waouh ! Waouh ! Il y a un petit jeune à Montpellier en ce moment. Il fait les accros, un petit black. Très, très, très fort. Ah, je l'ai pas vu. En accro, en danse, il est sympa. Mais en accro, ça a un monstre. Ah, je l'ai pas vu. Par contre, ça fait un an, je suis pas là à Montpellier. Et tu ne sais pas que par exemple, dès que c'est l'été, ils vont tous à Montpellier ? Ils vont là où ils peuvent. Enfin, là où ils peuvent. Moi, je pense qu'il y a de la place à Argelais, de la place à Toulouse, de la place à Toulon, de la place à Cannes, à Nice. Enfin, je sais pas. Tu sais, Yuval, si on peut dire un truc, la différence, ça va être là. Tu ne vas pas à Toulon, tu ne vas pas à Cannes, tu ne vas pas à truc, tu ne t'amuses pas à faire tour du monde sans bagage. Tu vois, si tu veux faire tour du monde et dans ton sac, il n'y a qu'un slip et une brosse à dents, tu vas nulle part. C'est ça, le problème. Ils ne montrent pas de numéro. Tu vois, ils ne montrent pas. Moi, je m'en rappelle à l'époque, quand nous, avec William, on faisait que du freestyle, 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 freestyle. Un bâtard. Deux gars qui nous ont pris la tête, Simamed et Mousse, ils nous ont fait croquer leur show. Le show Boogie Lockers, ils nous ont fait croquer. Franchement, merci. Ils nous ont fait croquer. Et merci aussi à Junior, quand même, parce que c'est lui qui a monté le show. Évidemment, évidemment. Ils nous ont fait croquer le show et par rapport à ça, ils nous ont fait comprendre que si vous voulez faire quelque chose dans la rue, il faut du travail. Il faut que la personne en face de toi, elle sente que le mec, il a bossé. Quand il se pose, il faut que tu le mettes d'accord. Par ton travail, par ton charisme, par ta technique, par ta manière, par quelque chose. Il faut que ce que le gars, il est à 200%. De nos jours, en 2016, 100% c'est pas assez. La preuve, t'as vu Benji, je suis désolé. Benji, il a 300% le mec. Même pas loin de 1000%. Tu vois, voilà, 1000%. Voilà, il faut être à 1000%. Je ne peux pas te permettre d'arriver dans un milieu et prendre les choses à la légère. Tu prendras que des clopinettes et les gens, ils t'oublieront vite. Très vite, même. Très vite. Tous ceux, tous ceux dans tous les domaines. James Bond, Michael Jackson, même Chris Bond, aujourd'hui, qui est au top niveau, 50 Cent, n'importe qui, n'importe quel shooter. Il est à 2000%. Le mec, il ne dort pas. Je trouve ça normal qu'aujourd'hui, les rappeurs, ils ont des stujo dans leur cave et que nous, les danseurs, on n'a même pas mis un lino dans nos caves. Tu vois ce que je veux dire. C'est normal. Tu vois tout de suite. Pourquoi le rap, il est là et la danse, elle est là ? Tout simplement parce que le travail, il n'est pas foulé de la même manière. Je ne sais pas. Ça, c'est bon. Tu vois que les producteurs, ils permettent de créer des économies de plus sur la musique et sur la danse. Regarde, je vais te donner un exemple. Dernièrement, je regardais sur Internet, ils parlaient de la chanson « Sa paix comme jamais ». Maître Gims et Niska. Maître Gims, il envoie le son à Niska. Ce jour-là, Niska, il est chez lui. Il lui envoie le son, il n'a pas attendu demain. Il est descendu tout de suite faire le son. Il a arraché le couplet sur le moment. Il a reçu, il est descendu, il a fait couplet, boum ! C'est numéro un. Voilà, c'est ça le monde actuel. Tu ne dors pas. Tu dors, tu es mort. C'est tout. Tu dormiras quand tu seras mort. Tu ne dors pas. Dans chaque domaine, tu veux être à 2000%. C'est tout. Et ça se voit, ça se voit. Il n'y a pas à dire si aujourd'hui, Willy, c'est Willy, c'est ça ? Si aujourd'hui, il est le patron, il a gagné. Oui, pour Rebu BC1, Rebu Camp BC1, c'est par France. Voilà, si aujourd'hui, il est le patron, c'est parce qu'il n'a pas dormi. Ah non, mais c'est son année. Maintenant, on verra bien ce qu'il fera à l'international. En tout cas, on ne lui souhaite que du bon, évidemment. Mais Rebu Camp, les gens, ils ont été agréablement. Ah oui. Et par contre, j'avais oublié aussi de déducacer un ancien artiste de rue, Ali. Allez, j'ai l'air de l'autre. Ali, Ahmed et Amar, les deux frères. Les deux frères. Je les dédicace. On se croisera sur les champs, la famille. Je les dédicace aussi. Eux aussi, ils sont bien saignés à la rue. Ils sont forts au niveau de tout ce qui est archives, historiques, culture hip-hop, tout ça. Ah, c'est des encyclopédies. Ils connaissent le truc. Ahmed, ils connaissent ça. Ahmed, c'est un bon. Si, c'est vrai. Laisse béton, tu vois. Après, il y en a aussi qui se sont exportés que je vais dédicacer aussi. Par exemple, moi, j'ai grave kiffé par exemple ce qu'a fait Nabil. T'es au State. Nabil. 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 Ah, Nabil. 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 Ce qu'il a donné à Los Angeles n'est lourd. Il a fait du sale là-bas. Il a bien avancé. Il a fait son truc. Moi, je suis allé avec moi. Tu parles du Hollywood Boulevard, tout ça. Hollywood. Après, après, tous les autres. J'y étais. On a même dansé ensemble avec lui. Lourd, lourd. Lourd, si je ne dis pas bêtis, il me semble même que tu as une anecdote avec Kasper ou alors avec Kamel. Non, les deux deux jours en termes de spectacle de rue. Ouais, en fin de compte, on était en spectacle de rue et vous savez, les Américains, quand on parlait absolument directement, c'est qu'il n'est pas dans le monde. Et ce jour-là, ils ont mis la dose. Et nous, juste après, on s'est réveillés. Un sursaut d'orgueil, il est parti. On a pété les plombs et on a renversé la situation. Tu vois, le public, il est venu vers nous, ça a kiffé et ça a développé une belle amitié entre nous. Et ceux-là, quand même, ils ont respecté, vous êtes débattants, les Français. D'accord, mais toi, quand tu arrives aux États-Unis, ce n'est pas difficile de pouvoir faire ce lac de rue ? C'est balèze. C'est balèze parce que tous les terrains sont bouchés. Déjà, quand tu arrives à New York, la 34e, elle est bouchée, la 42e, elle est bouchée, la Staten Island, elle est bouchée. Je vois que tu arrives comme ça, les mecs qui te regardent, tu as des games, disent, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je suis danseur à bon, t'es danseur, viens danse avec nous. Les mecs, ils ne connaissent pas ton niveau, ils te mettent à la compétite avec des Golgoth. Moi, je me rappelle quand j'étais à New York, au Champollion, Times Square, les mecs, ils sont là, les acrobates, et avec le ballon, il faut aussi passer avec le ballon. Exactement, exactement. Ouais, et les mecs, super forts, ils me disent, « passe ». Et les mecs, ils ne me mettent plus au milieu, ils me font passer deux fous avant, et il y a deux fous derrière, et ils me disent, « passe au milieu de ça ». On appelle ça les Hellers, aux États-Unis. ouais c'est les mecs qui vivent que de ça ouais exactement et c'est leur terrain par contre ils peuvent te tuer pour leur place c'est pas comme en france on alterne et tout non 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 là bas ils te tuent pour leur place ça rigole pas à new york ça rigole pas mais est-ce que tu dirais qu'en france il ya des places référentes assujetties à des gens ou pas du tout bah pour moi place référente trocadéro c'est un rachdi ok saint michel aussi un peu rachdi quand même un peu tout le monde tu vois sacré coeur c'est pas bon faire le mec arrogant tout ce qui est envers c'est vrai que c'est nous quand j'ai nous ça c'est nous tu vois ce que je veux dire nous on était plus les mecs envers tout ça et on a aussi un peu fait ça après champs elysées je vais laisser ça marrer parce que c'est eux ils étaient là avant nous qu'ils ont saigné le truc et les gens qui les ont reconnus et aussi je veux dire place de la comédie à qui je vais dédicacer c'est faux qu'il est avec des mousses et tout mais aussi aussi une équipe ibrahim boobacolor et qu'on sort et boobacolor t'as tapé la rue avec et j'ai pas oublié je sais que tu n'étais pas l'un des premiers et oui avec simamed avec ibrahim tout ça parce que moi je me rappelle qu'à montpellier les au niveau des street show d'accord est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des mecs qui voulaient pas changer de place ce genre de choses ouais un petit peu mais en général en général avec la négociation tout se passe bien quoi tu vois il suffit d'être parlé t'es gentil faut pas oublier que c'est de la rue c'est sympa il n'y a rien à gagner tu sais c'est le public qui te nourrit tu vois donc tu dépends pas d'un jugement ou de trucs il n'y a pas de règle dans la rue si tu es bon tu es bon si tu n'es pas bon casse toi c'est le public qui te juge même le meilleur dans ce ripop il peut pas te juger d'accord est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui il y a des gens qui vivent qui vivent de la rue c'est devenu carrément leur métier très simplement ceux qui vivent de la rue à 100% il y a moi il y a William il y a Momo maitre chimétral ceux qui font pas de plans vraiment ceux qui sont dans la rue street il y a Baïdjin oh la la Baïdjin lui refuse tous les plans lui respect à Baïdjin et puis après le reste je veux dire après peut-être Azat un petit jeune aussi qui vit sans doute dans la rue Azat après je pense que tout le reste ils vont un peu en théâtre ils vont un petit peu entre nous et se tremble un peu partout après reste mal ok très bien est-ce que tu dirais toi aujourd'hui par exemple quand tu es dans la rue est-ce que les gens ils veulent souvent t'intégrer à leurs spectacles moi ouais c'est moi qui veut pas m'intégrer à leurs spectacles je suis moi je suis dans mon coin parce que si tu te mélanges crois à un moment donné tu te tues ah tu peux pas trop te mélanger tout artiste qui s'est trop mélangé à un moment donné c'est perdu tous ceux qui ont voulu toujours les problèmes qui reviennent très souvent par rapport aux street shows c'est des fois danser avec des gens qui pourraient voler dans la caisse ce genre de choses ah ouais ouais bon malheureusement ouais ouais ça m'est déjà arrivé je veux pas dire les noms oui ça m'est déjà arrivé mais j'en rigole j'en rigole parce que il se vole lui-même celui qui fait ça il se vole lui-même à la longue après ça c'est la problématique parce que le problème beaucoup de gens s'ils viennent dans la rue déjà avec trop de problèmes trop 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 de problèmes ils sont pas à l'aise un jour je vais te donner un exemple un jour il y a un danseur qui me dit ouais il y a dit je veux danser quoi j'ai pas mangé j'ai faim ouais mais je dis mais comment tu vas danser devant très vite tu vas me faire que de la merde tiens prends 10 balles va bouffer et reviens me voir après mais tu veux pas venir me voir le vent sa vie je sais que t'es comme ça toi tu sais j'entends les stories t'inquiète pas je me renseigne viens voir mon petit tiens prends 10 balles mange bien mange un bon kebal et te font un café prends un café tu veux une clope une clope ou un ou un je te prends ce que tu veux mais reviens me voir en forme parce que j'ai besoin d'avoir si tu viens j'ai besoin que tu sois en forme pas que tu viennes avec une gueule dégueulassée pour des gens parce que t'as pas mangé tu vois non mange mets toi bien après tu viendras d'accord est-ce que tu dirais que les gens qui dansent dans la rue après c'est très convivial c'est très convivial il faut le spectacle terminé je me rappelle pas que j'étais mis à Saint-Michel vous étiez tous dans un café ouais ça c'est convivial parce qu'on est tous quand même unis hein mine de rien malgré que chacun danse au son côté par exemple moi comme d'autres des fois maçonnois ne marchaient plus donc j'avais un problème elle était méchangée là bas il y a des frères qui me passent la sonnois je l'en savais et il y a une certaine solidarité tu vois ça c'est... et ça c'est encore sympa heureusement que ça existe encore parce que... mais est-ce que tu connais... moi je pense que tu connais un peu toutes les histoires qui se passent dans le milieu hip-hop alors que tu vas jamais dans pratiquement pas de battle ouais parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui viennent des fois voir les danseurs de rue ou qui sont les danseurs de rue qui après racontent tout ouvertement tu reviens à mon... le quartier c'est que j'ai... 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 c'est marrant c'est marrant et c'est pitoyant la critique la mauvaise critique sur un danseur toi qui es danseur pour moi tu n'as pas critiqué un autre danseur comme toi qui se lève tous les matins tu peux dire que ce qu'il fait c'est de la faire du tout le monde dire qu'il sert à rien je peux pas dire que ce qu'il fait il est inutile au truc non il s'entraîne il se bat donc respecte ça tu vois moi c'est mon truc mais dire qu'il est nul tu peux dire qu'il est nul tu peux dire qu'il est nul tu peux dire qu'il est nul c'est pas sûr c'est pas dans le but de les casser non au contraire il faut que le niveau il monte il monte c'est ça le but est-ce qu'il y a les danseurs que tu aimes bien en ce moment au niveau du milieu ou bof ? bah au niveau du milieu hip hop en break en break déjà je veux commencer avec le break bah je le connais pas mais quand même Willy oulala il va montrer c'est le patron il y a Schleich que j'aime bien il y a qui d'autre que je veux dire aussi que j'aime bien il y a Calmi Calmi à 97x à l'époque ouais Calmi que j'aime bien il y a un danseur aussi que je trouve super charismatique et que j'aime beaucoup c'est Dieu il y a un truc il est grand il a des rasnas il arrive avec un certaine biguet vainqueur tu crois là tu vois et euh je suis même pas étonné parce que il a le truc il a le charisme je trouve que beaucoup de danseurs n'ont pas le charisme qu'à Dieu tu vois si je dois aussi aimer beaucoup il y a un beau danseur aussi qui m'a fait péter les plombs c'est Farid Farid ouais Farid il y a deux ans de ça on est parti dans le spectacle de rue ensemble je passais de l'africain au chinois au thaïlandais je mettais tous les sons le mec je sais pas il est né avec un danse garçon il danse trop bien il y a rien à dire il danse super bien Farid Divisual Fa la Dredi la Dredi la Dredi voilà il y a lui il y a tout résumé il y a lui bah il y a Benji po 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 Benji il a fait du sale franchement si je dois dire Benji quand même il a fait vraiment du sale parce que contrairement aux gens moi Benji je le voyais tout le temps moi je le voyais j'étais dans la rue il allait durant les minuit hip hop et comme moi je le lançais devant les magasins au Champs-Elysées et que lui c'est un roi du shopping ouais donc je le voyais tout le temps Benji il était comme ça à mon frou il était balaise un truc de fou et même pas un mois après il a maigri un truc de malade et il est revenu il a dit ouais les gars je vais reprendre le biais et il fait pas un bordel ce jour là j'ai avec Simamed Mamadou quand il nous a dit ça on s'est dit ouais mortel mais à un tel niveau non non mon frère Benji il a fait du sale c'est 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 pour moi Benji il est vraiment c'est une complaison tu vois ce qu'il a fait c'est bah voilà tu sais le département de soi même perdre du poids s'entraîner à fond tu vois se donner des buts pour moi Benji c'est vraiment l'exemple il a pas terminé donc il est en forme il est là 10 ans là arrête le break à 20 ans après il est au top niveau non lourd lourd c'est vrai que c'est une histoire de Rocky bah ouais c'est une histoire de Rocky c'est un truc de fou parce que moi je peux le dire j'ai vu Benji 15 kilos de plus 15 kilos de plus de muscle il était tatoué il faisait des musculation il était brouh et là maintenant régime exercice entraînement à fond non le mec lourd et moi je l'ai vu vraiment il breakait pas pour les gens qui disent que Benji breakait c'est faux il breakait pas le mec il a pas breaké parce que nous on était dans la rue alors si on a breaké Benji je te dis qu'à ce qu'on va plaire c'est quand même tu nous apprends que on est bon on est bon c'est pas encore bas il venait lâcher le billet le sang chaque fois jibi et tout franchement merci Ben lourd 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 là il a fait du ça là en pop-in pour moi vraiment là actuellement le patron c'est Prince moi j'aime beaucoup Prince Prince j'adore c'est lui le patron c'est tout après je veux pas m'éterniser je veux pas trop déjà encore tout boogie locker c'est que je kiffe fouet et mousse pour moi c'est les tueurs tous à tout mais pour moi c'est Prince Prince ah ouais c'est vrai qu'il gagne pratiquement tout Prince il gagne pratiquement tout Prince il gagne pas le battre il est imbattable c'est le nouveau mec de la nouvelle génération relou il y a lui il y a Nez aussi qui est fort ah oui oui Nez il est très bon je l'ai vu un petit peu là West fait des trucs comme ça là ouais ouais il est bon lui avec des trucs de gang là si 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 un petit renouement comme ça en gros toi t'es dans la street mais en fait tu vois tout ce qui se passe ben je vois parce que très simplement je m'intéresse au truc un je m'y intéresse et deux même si je m'y intéresse pas on va me rapporter des informations c'est à dire qu'à chaque fois le soir tout le monde se parle tout le monde se parle tout le monde dit qu'est-ce qu'il y a ça sur les téléphones tu crois que le premier trailer de Benji je l'ai vu comment ? j'ai vu sur un téléphone on était à la boulangerie le trailer il est sorti ouais frérot sors moi le truc dédicace en même temps aussi à Mazen parce que c'est lui souvent qui donne les trucs et Mazen lourd lourd Mazen aussi il se bat il se tape il va remonter son groupe Nasty Breaker et j'espère ça va marcher ils vont être là en forme tu vois avec Abdel on lui souhaite il se tape il se tape bien Mazen si si lourd lourd ben voilà un mec comme Mazen c'est lui déjà qui me donne les bonnes infos ouais il me dit regarde gros il sort son téléphone ça le met sur un petit gobelet et on regarde de tous vous savez qu'en live tu sais c'est bien ou c'est bété tout de suite tu le sais ouais c'est vrai je suis plein à regarder bah tu le sais dans les émotions tu le vois quoi bah ouais et puis tu sais c'est du cash quoi bah quand Benji l'a fait sa première vidéo vous l'avez tous regardé en même temps bah t'étais dans un cimetière c'était froid je peux même te dire sans donner les noms que quand Benji l'a sorti la première petit mot de furie et tu le sais je le sais il y a beaucoup 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 de gens très très connus qui se mettaient ensemble pour la regarder ah bah bien sur on donnera pas les noms par sympathie par sympathie parce qu'on va pas dénigrer les gens on est des gens sympas voilà mais on sait c'était du sale il a fait du sale je suis désolé il a fait du sale mais bon pour revenir pour revenir à la street toi Jean-Luc tu comptes faire enfin c'est à dire la dernière fois tu m'as dit une phrase très 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 intéressante tu m'as dit je continue la street parce qu'aujourd'hui j'arrive ça m'apporte au niveau financier tout ce dont j'ai besoin mais que tu saurais te remettre en question si ça le faisait pas ouais bien sûr bah bien sûr bah à un moment donné tu sais Yuvane faut être réaliste tu sais tout mec qui a un sable à l'âge et qui reçoit pas une lettre le 28 du mois PDF ou Pélectricité c'est qu'il y a un problème voilà on a pas vu raconter ce qu'on veut Yuvane actuellement je te parle si dans ma boîte aux lettres le 28 j'ai pas payé ma facture slingling on te la coupe maintenant il te la coupe plus genre le mec il vient tu lui donnes un paquet de com tu te bloques les fermés non il la coupe pas plus là-bas un coup d'ordinateur t'as plus d'électricité tu dors dans le noir tu vois tu payes pas ton voyer t'es dégagé c'est tout donc c'est la réalité moi je suis terre à terre je suis dans le vrai il y a des factures à payer tu dois payer pour pouvoir vivre normalement donc si à un moment donné la rue ne paye plus tu passes à autre chose et tu viendrais kiffer le dimanche de temps en temps voilà quoi c'est tout parce que la réalité c'est ça la réalité tu dois t'assumer en tant qu'homme tu dois t'assumer et si tu n'arrives pas à t'assumer fais tout pour le faire c'est la réalité fuir des responsabilités c'est être faible pour moi un homme qui fuit de payer un loyer qui fuit de s'en sortir qui fuit de se battre c'est la responsabilité civique voilà c'est la responsabilité civique il y a un gars qui fuit tout ça bah à un moment donné voilà il tombe dans le trou parce que ça fait partie de la vie une question sans donner de nom est-ce que tu trouves que la génération qui était là avant toi elle est un peu grise ou pas du tout bah ouais ça tombe très bien c'est une belle question que tu vas poser dans la génération tu vas me dire il y a beaucoup d'aigris et il y en a qui ont réussi et malheureusement tu les verras pas parce qu'ils sont partis à l'étranger ils se sont cassés et c'est malheureux mais tous ceux qui sont restés un peu parce qu'ils ont pas eu l'occasion de partir mais tout le reste sont partis d'ailleurs si je te prends rien que l'exemple d'un gars du battle of the R95 qui s'appelle Alassane il est plus là ouais Alassane il est pas là voilà et tu l'as jamais entendu râler je l'ai jamais entendu râler Black Dragon toujours sympa voilà c'est ça Alassane aussi ouais et lui quand tu le vois tu te rappelles qu'une seule chose 19 il te plie la droite il te plie la gauche voilà bah oui c'est ça Alassane voilà bah voilà ben regarde tout simplement le peu de gars qui ont réussi à faire un truc ils sont partis ils sont plus restés ils sont au lieu de se plaindre et péter des plombs ils se sont dit bon attends l'herbe elle est plus fraîche ailleurs ouais allez je fais mes affaires j'y vais ceux qui sont restés parce qu'ils ont leur business mais c'est comme un checker enfin quoi dans ton checker si t'en sors pas casse toi ouais c'est la réalité donc euh et ceux qui sont aigris moi je pense pour moi de dans mon avis ceux qui sont aigris le problème je pense pas qu'il est dans la danse ok très bien je pense pas qu'il est dans la danse est-ce que ça t'agace que les gens ils mettent ils donnent les mêmes répliques que toi ils parlent comme toi en termes de street show ou c'est pour toi c'est une fierté bah les deux ça m'agace un peu c'est un peu agaçant et c'est un peu flatteur parce que j'aurais été fini aujourd'hui ah ça aurait été relou ouais mais comme je suis encore créatif je suis encore comme ceci le public il est encore là à me booster à m'aider à faire truc donc moi pour moi et en plus ce qui est bien c'est qu'ils viennent me le dire le public va me dire moi on a vu un monsieur là-bas on a vu un problème ils ont essayé de te copier ils voulaient faire comme toi mais quand on les a vus et qu'on t'a vu ils avaient vu nous d'abord la première par exemple moi je les ai copiés il m'a dit mais quand on vous a vu mais c'était 10 fois mieux mais vous êtes l'original là-bas c'est une copie mal copiée c'est du VHS c'est même pas une copie sur USB c'est du VHS parce que moi j'ai assisté à quelques street shows dernièrement et j'ai vu même dans le timbre de la voix et dans la façon de parler c'est que les gens n'ont pas été pas parce que moi hier c'est la première fois que je te vois dans ce plan de rue parce que moi quand je viens sur les champs je reste 2-3 minutes j'ai jamais vu on va arrêter c'est pour ça que je ne connais pas je ne sais pas ce qui est sur le terre-terre en réalité je sais qu'à un moment donné il y avait les algériens mais ah dédicaces sociaux aux algériens euh comment est-ce tout ça Youssef Azou euh comment est-ce qu'il s'appelle ah là là Camaro euh pas Camaro Islem Islem Zumba dédicace à eux à eux par contre c'est les champions pour le coup c'est les champions ils sont plus courageux ils m'ont rendu ici moi j'ai des dédicaces ils s'appellent All Street à eux j'ai des dédicaces parce qu'ils sont vraiment courageux ils sont vraiment courageux ah ouais franchement merci de m'avoir appelé et excusez-moi les gars je vous ai oublié bah c'est difficile de travailler tout mais comme je suis dit moi moi le monde des streeter bah je ne connais que seulement à travers bah ce que je peux entendre ouais ceux qui viennent au 104 parce qu'on a oublié aussi de parler de 2 personnes Cracker et et Arshak et propres aussi Cracker d'Arshak et il y a la dernière question que je vais te poser justement avant de terminer c'est est-ce que tu trouves que dans la street les gens arrivent parce qu'il y a des 500 et des plus euros par rapport c'est une question c'est pas vrai voilà tout mec qui dit qui touche des mille et des cents demandez-leur si vous payez un kebab et vous allez voir quelle heure il est voilà je suis désolé c'est pas vrai les mecs qui touchent grave de la tulle en rue moi personnellement il y en a mais en France c'est pas possible parce qu'il y a réellement il y a une avion qui vous touche beaucoup d'argent c'est pas que je pense à l'essai tu danses au bout de 30 minutes t'as un jérôme phare qui t'a dit casse-toi tu fais le malin tu vas au poste donc le mec qui va raconter tous ceux qui sont dans la rue qui vont raconter des bêtises aux gens qui leur font vendre du rêve vous êtes des connards ne mentez pas sur vos trucs financiers c'est pas vrai vous ne touchez pas 1000 euros par jour si vous touchez 1000 euros par jour s'il vous plaît venez et montrez moi les faites les devant moi et montrez moi les ou faites les devant les gens qui vous partinez montrez les mais faites les allez faites les 4 jours d'affilé faites 1000 euros 4 jours d'affilé lui que vous dites vous faites 1000 euros parce que c'est pas un jour il y a un mec qui t'a donné un billet de 500 un saoudien t'a donné un billet de 500 et un autre saoudien t'a donné 200 et l'autre t'a donné 400 et tu viens voir les gars ouais j'ai fait 1000 euros non t'as pas fait 1000 euros le jour où tu fais 1000 euros c'est rien qu'avec les pièces que t'as t'arrives à ramasser 1000 euros parce que le billet de 500 c'est un coup de poker c'est un coup de chance ah c'est sûr des fois le gars il te l'a donné parce que des fois il te l'a donné parce que tu fais pitié moi je connais un mec il a gagné un billet de 500 parce qu'il faisait pitié il dansait sous la pluie ah 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 bah ouais il y a eu des gars comme ça il y a des anecdotes il dansait sous la pluie ou je sais pas quoi il a tellement fait pitié qu'un gars il a dit pfff un saoudi elle est venue elle dit allez tu apprends ça dégage tout le monde elle a pris 500 il a dit j'ai gagné 500 balles mais casse-toi elle s'est foutue ta gueule le gars ah là faut pas raconter des bêtises faut pas mentir faut pas donner l'envie aux gens faut pas attiser des jalousies inutiles c'est-à-dire que quand tu diras t'arrives à gagner 100 euros c'est déjà changé bah c'est marquant c'est super c'est déjà pas mal après il y aurait quand même 500 euros par jour il faut arrêter c'est tout jeune qui m'écoute là et qui m'entend tout mec qui vous raconte ça vous raconte des conneries c'est la crise économique 2016 c'est pas vrai d'accord alors on conclure en tout cas merci Icani merci à tous les meufs t'as vu longtemps que je te connais ah bah vraiment ça me fait plaisir très très longtemps vraiment c'est sympa et si je dois l'étiquier c'est aussi un groupe là actuellement parce qu'il y a quelques jours j'ai eu la chance de les connaitre de les fréquenter c'est pokémon pokémon group t'as vu à Avignon voilà que j'ai vu à Avignon je vais te donner les noms Niass Fares et Igor peut-être pas Igor Monsef Monsef franchement les mecs ils sont costauds propres c'est des champions les 4 pokémon qui sont peut-être plus dans pokémon ou qui sont dans pokémon bis ou enfin bon là par contre je sais pas mais moi non plus je sais pas j'en avais à savoir tout ce que j'ai vu en tout cas ce qu'ils ont donné franchement pour des mecs qui font pas trop de spectacle de rue j'applaudis ils ont cartonné ouais ils ont cartonné tant mieux le mec qui les monte au dessus là t'as pas un sale pot de marade ouais ça c'est les phases de battle qu'ils font les phases de battle moi je suis dans le truc ce qui est beau est beau donc tu vois franchement ils ont cartonné tu vois et euh ils sont venus au Festival Avenue je les avais jamais vu et c'était super bien franchement c'était super bien et en tout cas paix et force à tous les breakers qui se tapent pour réussir tous les danseurs tous ceux qui se tapent pour vraiment que ça avance tous ceux qui créent des cours qui donnent des stages qui font des choses vous voyez nous on est dans la rue un mec comme moi je danse dans la rue quand on vient me voir quand on me dit monsieur où est-ce que je peux apprendre à danser je fais pas le crevard je dis pas ouais je vous donne mon numéro je vous donne les cours je les envoie vers les grands centres on leur dit aller à la jd school je leur dit aller à Paris centre allez et là 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 tu vois je fais pas le crevard je fais pas le rapace et ça c'est prouvable tout le monde le sait quand on me demande où est-ce que tu peux danser j'envoie toujours vers les gars tous ceux qui font leurs écoles qui font leurs trucs respect à eux qui continuent avec tous ceux qui font des créations tous ceux qui enseignent pour les jeunes enseignement dédicace à jbtkf aussi qui fait beaucoup 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 jb gustos voilà jean paul gustos qui fait beaucoup Loic Manu aussi qui font beaucoup voilà tu vois ça ces gens là je les dédicace parce que pour moi c'est vraiment des ils donnent aux jeunes même dans clès aussi clès évidemment ah ouais on le représente aussi voilà Pascal Blaise aussi Pascal Blaise ah oui elle a son son vénère là ah ouais il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire tu vois franchement les mecs moi je trouve quand même que le travail dans le hip hop il est bien maintenant la structure elle est bonne maintenant je trouve que les danseurs sont moins charismatiques ouais moins charismatiques vraiment ils ils dégagent pas ce truc par exemple c'est l'intérêt réel c'est l'intérêt réel c'est l'intérêt gestion c'est l'intérêt quand il arrive quand il arrive dans le compartiment il arrive je crois parce qu'il a l'intérêt avec le Chris le meilleur speaker le plus pétant il est derrière la caméra on se lourd merci Adore merci Gaili normal kk chakira portez bien merci hé c'est derrière c'est les filles qui disent bonjour elles sont pas